Voilà, nous allons être obligés de rendre l'antenne pour suivre les 24 heures du Mans. C'est un moment peut-être un peu mal choisi, mais qu'est-ce que vous voulez ? A vous, le Mans ! Un set crucial de Roland-Garros interrompu en plein milieu pour suivre un autre événement sportif. Une frustration ultime que vivaient les passionnés de tennis au début des années 70. Rendez-vous donc à 19h45 pour la fin, la suite et la fin de ce match. Ici Roland-Garros, à vous le studio. Et oui, ce n'est pas sans un petit pincement au cœur que nous devons quitter Roland-Garros. Mais je vous promets que vous verrez les derniers échanges en différer. A cette époque où la France n'avait que trois chaînes, les matchs en direct de Roland-Garros n'occupaient qu'une maigre place à la télévision. Pourtant, le président de la Fédération française de tennis le savait, la survie du tournoi dépendait de sa présence dans les médias. Nous sommes sensibles au fait que toute cette télévision en direct va être donnée au public français. Et combien en fait vous nous obligez à nous battre pour garder ce tournoi. Car il n'est pas possible, on n'a pas le droit. Quand vous faites l'effort que vous faites pour envoyer dans les plus petits villages les images de tennis, de ne pas tout faire pour garder ce tournoi en ville. A la fin des années 70, le tennis se popularise. Les tournois diffusés à l'époque sur TF1 occupent plus de place dans le paysage télévisuel. Selon nos estimations, en 9 ans, les retransmissions passent de 45 à 149 heures en 1987. L'année suivante, TF1 est privatisée et cède les droits de diffusion à FR3 et Antenne 2. Je crois que nous avons bien travaillé avec FR3 cette année. Et nous avons déjà pris des dispositions pour travailler encore plus l'année prochaine. Pour montrer davantage de matchs. Deux chaînes pour montrer davantage de matchs. Une aubaine pour les organisateurs de l'événement. En 1988, 290 heures de matchs sont diffusées. Presque deux fois plus que l'année précédente. Après une dégringolade dans les années 90, le nombre d'heures de retransmissions repart à la hausse en 2002, année où Eurosport acquiert une partie des droits télé. Et en 2005, avec la création de France 4. L'année dernière, 258 heures de matchs étaient diffusées. Et depuis 2006, Roland Garros s'invite aussi sur les mobiles. Les fans peuvent passer d'un match à l'autre en un clic. Ce service de Gaël Monfils était jusqu'à présent disponible sur votre téléviseur. Il l'est dorénavant sur votre portable. Cinq cours au choix et en direct. Mais aussi des petits programmes fabriqués par des journalistes spécialement dédiés au téléphone mobile. Aujourd'hui, les applications mobiles pour suivre le tournoi se sont multipliées. En 40 ans, Roland Garros s'est définitivement imposé comme événement télévisuel incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada